Bien souvent, au cours d'un dîner, on vous propose un plateau de fromage avec différentes variétés et l'appétit s'amenuise. Alors, avant d'aborder un dessert, je suggère un fromage en guise de fromage, un mélange salé-sucré, doux et rafraîchissant surtout. Il s'agit de la porc au roquefort gratinée, comme ceci. 5 minutes de préparation en amont, entre 3 et 7 minutes de cuisson juste avant de servir avec une cuillère et très peu d'ingrédients. Voilà qui étonnera vos invités et ce sera une touche d'originalité. Eh bien moi, je vais savourer et puis je vous propose de passer en cuisine. Dans un premier temps, prévoir une planche à découper, une poire préalablement lavée, de la crème fraîche, du roquefort, un couteau, une fourchette et une cuillère à café. En ce qui concerne les poires, peu importe le type de poire, tout simplement s'assurer qu'elles aient une forme légèrement ronde et qu'elles ne soient pas trop mûres ni trop vertes non plus. Nous allons donc préparer d'abord les poires. Alors, on va les couper en deux, comme ceci. En deux parties égales. Et ensuite, pour s'assurer qu'elles tiennent de façon plane, on va légèrement couper le dessous, comme ceci. Voilà. Je vais ensuite préparer un creux dans les poires afin de recevoir donc la crème et le roquefort. Donc, une forme ronde qui va nous permettre d'enlever les pépins, le cœur de la poire, comme ceci. Et peut-être une petite partie allongée pour enlever la partie un peu dure de la poire. Voici. Même chose pour la seconde poire, en faisant attention de ne pas percer le dos. Donc, je forme un creux. Et une petite partie en triangle, comme ceci. Voilà. Donc, nos poires sont prêtes pour préparer, donc, pour recevoir le mélange crémeux. Alors, pour deux poires, prévoir deux cuillères à café de roquefort et une cuillère et demie de crème fraîche. Donc, à peu près deux cuillères à café de roquefort. On peut toujours réajuster, comme ceci. Pour la crème fraîche, de préférence, une crème épaisse et une cuillère et demie de crème fraîche. A l'aide d'une fourchette, je vais réaliser un mélange homogène. Donc, crème fraîche plus roquefort. Donc, on va former une pâte, comme ceci. On n'ajoute vraiment rien d'autre à ce mélange. Voilà. Et je vais tout simplement mettre le mélange dans le creux de chaque poire. Alors, il faut être assez généreux. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tout simplement, prendre un plat qui va au four. Et disposer dans le plat. Vos poires. Les placer dans un four sans préchauffage, en fonction de votre grill. Et en fonction de votre four, il faut compter entre 3 et 7 minutes. Lorsqu'elles sont dorées, vous allez pouvoir les sortir et les servir. Et voici ce que vous obtenez. Merci. 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 Merci.